– On va rester dans le thème de l'écologie, Serge, tu es là pour nous parler de Nicolas Hulot, pourquoi ? – Écoute, Jean-Pierre Chevènement avait coutume de répéter un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne, il avait bien raison. Avec Nicolas Hulot, on joue plutôt à « retenez-moi ou je fais un malheur ». Car sur BFM, il a déclaré hier, « Cet été, on aura avec le Président et le Premier ministre un moment de vérité, on fera le point. Et si je sens qu'on n'avance pas, j'en tirerai les leçons. Menace à peine voilée de démissionner du gouvernement. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? J'ai envie de te dire, on commence à avoir l'habitude avec Nicolas Hulot parce qu'il a déjà fait le coup à la mi-octobre 2017, avant d'aller sur les plateaux en train de dire « mais non, c'est une rumeur, pas du tout ». Et puis le mois dernier encore, il a aussi menacé de démissionner, et là, le Président Macron a été le réconforter immédiatement. Alors là, il y a peut-être un indice supplémentaire, c'est que le point nous indique que Nicolas Hulot prépare un livre pour raconter sa vérité de l'intérieur. Donc, qui dit livre dit récit de son ministère. Alors Nicolas Hulot, bien sûr, un certain nombre de membres du gouvernement se sont précipités parce que c'est quand même le numéro 3 du gouvernement d'abord, et puis c'est une sacrée prise de guerre du Président Macron. Donc évidemment, on s'est précipité au chevet de celui qui a des états d'âme, celui qui aime jouer la diva pour ne pas dire la castafure du gouvernement. Il a été reçu en urgence par Édouard Philippe hier après-midi, Benjamin Griveaux y est allé de son petit compliment, et Aurore Berger nous a rappelé qu'on a besoin de Nicolas Hulot. J'espère évidemment qu'il restera et qu'il continuera à mettre en œuvre notre politique, a-t-elle rappelé. Alors, ce ministre, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose ? La question se pose, parce que si on prend les dernières 48 heures, on est quand même un peu déçus, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui même, la France a été renvoyée devant la Cour Européenne de Justice, car son plan d'action contre la pollution de l'air a été jugé insuffisant par la Commission Européenne, un comble. Et puis hier, Nicolas Hulot a autorisé le groupe pétrolier Total à exploiter l'usine de bioraffinerie de la Med dans les Bouches-du-Rhône. C'est quoi cette usine de bioraffinerie ? Elle importe environ 300 000 tonnes d'huile de palme chaque année. Et on sait que l'huile de palme, enfin plus exactement la culture des palmiers en question à partir desquels on fabrique l'huile, est responsable de la déforestation, de 90% de la déforestation. Donc autrement dit, notre ministre de l'Écologie, il n'est pas très efficace. Alors, on va être honnête, j'ai fait une petite liste rapide de ce qu'il a fait de bien et puis ce qu'il a fait de moins bien. À son actif, on peut mettre l'alignement du prix du diesel sur celui de l'essence. Ça c'était quelque chose qui a été promis. L'interdiction de la production d'hydrocarbures en France, gaz et pétrole. La hausse de la fiscalité carbone. La simplification des procédures concernant les énergies renouvelables. Et puis l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Je ne suis pas persuadé que s'il n'avait pas été au gouvernement, le gouvernement aurait renoncé au projet. Donc on peut le mettre à son crédit. Mais alors, le nombre de couleuvres, de recul et de capitulations qui accompagnent l'exercice de son ministère. Là, la liste est beaucoup plus importante. Il a été incapable d'empêcher le renouvellement de l'autorisation du glyphosate pour une durée de 5 ans par l'Union européenne, même si la France va, elle, l'autoriser uniquement pour une durée de 3 ans. Il a été incapable de s'opposer à l'adoption du CETA, le fameux traité de libre-échange avec le Canada. Il a été totalement mis à l'écart des états généraux de l'alimentation. Et souviens-toi, il n'avait même pas été à la séance de clôture, à la cérémonie de clôture et ça avait été abondamment remarqué. Il a totalement abandonné à Elisabeth Borne, la ministre des Transports, les assises de la mobilité. Et puis surtout, il y a ce gros échec sur le nucléaire. La loi sur la transition énergétique prévoyait que la part du nucléaire dans le mix énergétique serait ramenée à 50% en 2025. Eh bien, au mois de novembre dernier, Nicolas Hulot est venu devant l'ensemble de l'opinion et nous a expliqué benoîtement que ce serait en 2035 et pas en 2025. Et ça pose deux problèmes. D'abord, EDF nous a confirmé dans la foulée que jusqu'en 2029, il n'y aurait pas de fermeture de réacteurs nucléaires. Et deuxièmement, il y a une vraie question qui se pose sur l'utilité de ce ministre et sa capacité à imposer quelque chose à EDF. EDF, il faut quand même s'en souvenir, c'est une entreprise où l'État est actionnaire à 83,5%. Et il semble pourtant que EDF arrive à imposer sa volonté à l'État. Que ce soit le lobby d'EDF, le lobby de l'électricien qui décide de la transition énergétique et de la réduction du parc nucléaire. Et là, Nicolas Hulot, c'est le plus gros échec à mon avis, c'est ça qui entache quand même son action jusqu'à présent. Alors, une petite question pour terminer. Est-ce que tu as entendu parler un jour de Brice Lalonde ? – Vaguement. – Et tu t'en souviens comment ? – J'ai pas grand-chose à dire. – Alors, Brice Lalonde, on va rappeler que c'était un dirigeant connu des Amis de la Terre. Et il a rejoint le gouvernement de Michel Rocard en 1988 en tant que secrétaire d'État puis ministre de l'Environnement. Il était dans la même situation que Nicolas Hulot. Aujourd'hui, personne ne s'en souvient. Et plus personne ne sait ce qu'il a fait dans ce gouvernement. Et je pense que Nicolas Hulot est en train de se dire que finalement, aujourd'hui, il a plus à perdre en restant au gouvernement qu'en envisageant une sortie. Je crois que pour la première fois, on peut peut-être envisager que cet état d'âme qui le travaille régulièrement est plus qu'en état d'âme et qu'il prépare une sortie. Et puis, il y a aussi des rumeurs, d'éventuels remaniements. Donc, il pourrait choisir d'accompagner le mouvement, voire de le précéder, voire d'organiser sa sortie. Il n'est pas encore parti, avec Nicolas Hulot, on ne sait jamais sur quel pied danser. Mais il est possible, cette fois-ci, que cet état d'âme qui le travaille soit réel et qu'il s'en aille. soit réel et qu'il s'en aille, ses